Bienvenue à nos téléspectateurs du monde entier, on va finir de s'échauffer ensemble et ça va pouvoir commencer. Ici Grégoire Margotot avec Darren Tullet, très concentré Darren d'Angleterre, le match peut commencer. Oui salut, salut Grégoire, on attend beaucoup de ce match, espérons qu'il tienne toutes ses promesses. C'est parti pour cette rencontre. Ça sort, touche. Kaolin va passer en retrait vers son défenseur. La Chine qui peut construire. Kaolin, ça joue bien, côté gauche, il faut insister. Kaolin qui est récompensé de son pressing, ça peut être extrêmement dangereux. Sébastien. Pas le temps de se lamenter, c'est déjà récupéré. C'est un peu brouillon en ce moment. Et ce ballon sur l'aile, on le contre, l'arme fatale. Oui mais c'est mal fait, c'est mal joué cette contre-attaque, il y avait beaucoup mieux à faire. Il est lancé vers le poteau de corner, il envoie le ballon dans l'axe. Il ne se pose pas de questions. Le ballon s'en touche. Quelle séquence de passes, collectivement c'est parfait. Oh oui ! Allez, ça doit faire but. Mauvaise intervention, faute là-dessus. Il écarte, il joue sur l'aile. Yuda Barro, il a de l'espace. Bien sûr, il faut tirer là ! Oh but pour la Chine ! Tout est magnifique dans ce but. Le jeu reprend, ça fait 1-0. C'est fait, ils ont ouvert le score mais il reste encore beaucoup de temps dans ce match. Oui, il touche. Une demi-heure de jeu déjà écoulée. Ça manque un peu de solution. La passe en profondeur. Le ballon s'en touche. Repiqué dans l'axe peut-être. Il récupère le ballon, c'était un bon pressing. Il frappe ! Quel passe. Sébastien. Encore 5 minutes et ce sera le repos. Allez, encore une ou deux accélérations. C'est joué long, attention. La frappe ! Ça rentre ! Ça pourrait être un but important, il marque juste avant la pause. Il était bien placé ce ballon, tout simplement imparable. En plus, je crois qu'il a frappe d'instinct, sans regarder les buts. Le jeu reprend sur un score de parité. Et voilà, ils ont égalisé. On va voir maintenant s'ils gardent cette dynamique. Allez, c'est dangereux ! Bien joué ce tacle. On ne s'est pas ennuyé. On a vu des buts et tout reste à jouer en seconde période. C'était une première période très agréable. On a vu deux buts, des occasions et tout reste à faire dans la seconde partie. L'égalisation a vraiment relancé ce match. Il me semble qu'on signerait tous pour une seconde mi-temps aussi captivante que la première, n'est-ce pas ? Les deux équipes n'ont pas réussi à se départager pour le moment. Elles quittent le terrain sur ce score, un partout. Le coup d'envoi de cette seconde période a donc été donné. Il n'arrive pas à se rapprocher. Long ballon dans le sens du jeu. La longue ouverture sur l'aile. Ça joue à gauche. Il faudrait se projeter un peu plus pour être dangereux. Il centre. Il met la tête. C'est repoussé. Attention, c'est dangereux. Il y a danger. C'est bien fait. C'est une occasion, ça ! Bien repoussé par le gardien. Incroyable comment il est allé la chercher. Ça semblait se diriger tout droit au fond. Caolin, qui a su, on l'a vu, tromper la défense adverse. Youd Abao. Toujours pas de mouvement du côté du banc. On entre dans un moment du match où le rôle du coach peut être décisif. Un long ballon vers l'avant. Sébastien. Ça va vite. Ah, c'est dommage. C'était un contre bien mené, mais ça n'a pas suffi. La bonne passe. Il a pris tout le monde de vitesse. Ah, et cette défense d'Aren qui continue à jouer très très bas sans prendre de risques. On dirait même qu'ils ont peur de se faire prendre dans leur dos. Bon, en même temps, ils n'ont pas tort. Le problème, c'est qu'en jouant si bas, ils s'exposent à des frappes lointaines. Mais bon, aucune stratégie n'est parfaite. On peut y aller. Et c'est bien fait, mais ça ne passe pas. Rodrigo Tabatin adore ce genre de position pour tirer. Alors, dès qu'une occasion se présente, il pilonne. Et c'est bien normal quand on a son talent. On attendait un arrêt de jeu. Le changement peut maintenant s'effectuer. Ah, on devrait voir un petit peu plus de spectacle, de dribble et de vitesse. C'est bien, la passe à 10, mais il faut essayer d'être plus dangereux. Il décide d'allonger le jeu. Il y a du jeu, il y a du dynamisme. Malheureusement, ça reste stérile. La frappe, attention ! Ah, il n'arrive malheureusement pas à la mettre au fond. Il choisit là-bas, sur l'aile. On joue sur l'aile, il est servi. Centre détourné. La Chine, qui effectue un changement. Et c'est par surprenant, il avait l'air de tirer la langue. Un peu de sang frais, ça va le faire du bien. Il s'impose physiquement pour récupérer ce ballon. Oh, le petit ballon piqué ! Oh, l'inspiration ! Le ballon traîne toujours, attention ! Ah, mais quel dommage, quel gâchis ! Mais il n'arrive pas ! Le bon tacle ! Voilà, un coufran intéressant. Carton jaune, oui, c'est logique. Le long dégagement du gardien. C'est terminé ! L'arbitre siffle la fin du match. Et au bout du compte, aujourd'hui, deux équipes qui ne sont pas parvenues à se départager. Les entraîneurs ont tout essayé. Les joueurs tout tentaient. Mais on s'est quand même régalé devant ce spectacle. C'est l'heure du bilan. Qu'avez-vous pensé de ce match ? Le constat est clair, les deux équipes se sont neutralisées. Mais en ce qui me concerne, je ne me suis pas ennuyé. Voilà Varennes, cette soirée est terminée. Merci de l'avoir vécu à nos côtés. A très bientôt, salut ! Sous-titrage Société Radio-Canada